Donc on a dit qu'il est le jour de la semaine, lundi, jeudi, puis le Shabbat, on fait monter à la Torah trois personnes. Donc ni moins que trois, ni plus que trois. Pourquoi trois ? On a déjà vu hier. Et on a dit aussi dans la Rishnah que les premières qui montent à la Torah, ils font la bracha, la bracha d'avant. Et les dernières, les troisièmes qui montent à la Torah, ils font la bracha d'après. Tana, apoteach, mevarech lefanea. Veachoteem, mevarech leachaverea. Donc c'est lui qui monte en premier, il va faire la première bracha et il va quitter tous ceux qui vont monter plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne. Et celui qui monte au dernier, il va faire la dernière et il va acquitter tous ceux qui ont monté avant. Il sort de là, dit l'étage, que si jamais il y a quelqu'un qui vient à la choule et qu'il n'a pas entendu la première bracha de celui qui l'a monté en première, il aura l'obligation même à l'époque d'Agmara de réciter la première bracha. Parce que toute la raison qu'il est deuxième, il ne le fait pas, c'est parce que le premier, il l'a déjà fait. Mais si le deuxième, il n'était pas présent à ce moment-là, donc il doit le faire d'après tout le monde, comme ça dit l'étage. Et maintenant, maintenant c'est à l'époque de l'Agmara, mais c'est comme ça qu'ils ont fait aussi aujourd'hui. Si nous l'attitude n'est pas du tout comme ça, c'est que tous ceux qui montent à la Torah, ils vont faire la bracha. Et celui qui monte au premier, deuxième, troisième, ils vont faire la bracha d'avant et la bracha d'après. Pourquoi cela ? Donc c'est l'attacanat des rachamim, c'est-à-dire, d'après Rashi, on a craigné que la personne qui va monter à la Torah en deuxième, il monte sans faire la bracha comme c'était à l'époque, et il y aura quelqu'un qui rend de la riz, et il voit qu'il monte à la Torah sans faire la bracha. Ou bien, il y aura quelqu'un qui voit le deuxième qu'il a monté, il n'a pas fait la bracha d'après, les premiers non plus, et à ce moment-là, on va lui appeler de l'extérieur, il est obligé de sortir, quatre forces majeures, et il reste dans la tête l'idée que les deux personnes, ils n'ont pas fait la bracha. Il n'a pas écouté les trois. Ça, c'est d'après Rashi. D'après cette explication, c'est très difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut craindre de ça ? Est-ce que les gens, à l'époque de l'Agmara, ils n'étaient jamais à la choule des débises qu'à la fin de la Torah ? Ils devaient quand même apprendre avec les temps que les premiers, ils faisaient comme ça, et les derniers, ils faisaient la deuxième bracha, et ça y est. Et donc, il ne va pas se demander, mais comment ça se fait que le deuxième, il n'a pas fait ? Très difficile à comprendre la crainte de l'Agmara d'après Rashi. C'est pour ça qu'il est mérite, il explique autrement. Et l'émir, il dit que les nikhnassim, les yottsim, qui en parlent ici, ne sont pas des gens qui rentrent de l'extérieur ou des gens de la choule qui se sautent, en craint que peut-être, par exemple, c'est lui qui l'a monté au premier, lui-même, il soit appelé tout de suite après de haut, donc à extrême-ergent. Donc, il va se trouver qu'il a monté à la Torah en premier, et il n'a pas fait la bracha d'après, et comme il n'a pas resté jusqu'à la fin, il n'a pas écouté la bracha d'après, qu'il a fait qui ? Le troisième, donc il n'est pas quitte. Donc, a nikhnassim, va yottsim, c'est qui ? C'est ces gens qui montent à la Torah eux-mêmes. Si jamais la personne, il va sortir avant d'écouter le troisième monter, faire la bracha d'après, ou bien, si on va appeler le deuxième, quelqu'un qui est venu au milieu de la Torah, il n'a pas écouté la première bracha de qui ? C'est celui qui a monté au premier. Donc, à Chér Al-Qaïm, Chachamim, il disait, que chaque personne qui monte, il va faire et la bracha rishona, et la bracha achona. A priori, il y avait un moment à l'époque de la Gemara qu'il y avait des dérangements pendant la Torah, c'est arrivé trop souvent que les gens ils sortaient au milieu, ou ils rentraient au milieu, donc ils ont trouvé nécessaire de faire les choses plus simples, et chacun qui monte, il fait la bracha. Alors, cette bracha là, il a rien affaire avec la bracha qui on fait sur la Torah tout le matin. Il a rien affaire avec la criat de la Torah. La bracha qui on fait le matin, «Achèv K'itschallon mitzvotah » «Vet'shivadno al-divray Torah » c'est une bracha qui on fait sur la mitzvah de l'immoude la Torah. Et quand on monte à la Torah, on fait une autre bracha, «S'er bachar banamikol l'Ami » «Venatelannu la Torah » «Etc. » Donc, dans cette bracha, on fait une bracha sur la criat de la Torah, on ne va pas sur la mitzvah de l'immoude la Torah, il va sur la criat de la Torah. Et la criat de la Torah, c'est quoi ? La criat de la Torah, c'est une sorte de miniature des moments de la matinée de la Torah. Ça, c'est les yessotes de la criat de la Torah. Donc, quand on fait la criat de la Torah, on sort les séphères, on les met sur la bima, il y a des gens qui se mettent autour. C'est un peu comme le mont Sinai qui s'est trouvé au milieu. Tous les béné-Israéliens s'est trouvés autour du mont Sinai, et ils ont écouté les paroles d'Hashem, les paroles de Moshe. Donc, de même, on fait quoi ? On écoute maintenant la lecture de la Torah, des livres d'origine, comme il était à l'époque, comme M. Rabbeinu, il a descendu avec les mêmes séphères Torah, on va dire, en gros. Donc, c'est pour ça qu'on fait dans la bracha, les textes, « Asher Bachar Banu Mikola Amim, Venatan Lanu et Torah Torah » Parce qu'on parle justement de quoi ? On parle de Matan Torah. La Kriyata Torah, elle représente un mini Matan Torah. À Rosh Chodesh, on fait monter à la Torah combien de personnes ? Quatre personnes. « Baimileï, oula, barav, merava ? » « Ula, barav, il a posé la question à Rava. » Comment est-ce qu'on fait pour lire la parasha de Rosh Chodesh de diviser pour quatre personnes ? On voit qu'il y a un problème de part. Pourquoi ? « Tzav et d'nai Yisrael va amart à l'hem et korbani l'achmi » « De avian timna ya psuki » « Si on doit faire monter à la Torah combien de personnes ? Quatre. Alors ça va faire quoi ? Nikri trey, tlata, 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 psuki » « Pas celui ou trey. » « Veen, mes chers, il me paus, ça par contre, mes chlossia. » Si on va faire monter en premier des personnes qui vont lire chacun trois versets, parce qu'on a dit hier qui la part minimum de Créata Torah par tête, c'est trois versets. Alors si on va faire monter en premier des personnes, on va les lire à chacun trois versets. Alors pas celui ou trey. On va rester avec un surplus de combien d'aider ? « Veen, mes chers, mes parashas, par contre, mes chlossia psuki » Mais ça, on a déjà dit qu'on ne laisse pas dans la parasha moins que trois psukis. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un va rentrer, il va voir que celui qui monte après, il commence ou qu'il reste seulement deux psukis, il va penser que c'est ça le morceau qu'il va lire, les deux. Nikri Arba, Arba, si on va lire cette première partie de Tzavetne Israël pour les deux premiers montés, quatre-quatre, on va se retrouver de nouveau devant un problème. Pourquoi ? Pas celui où il va, il va rester encore sept versets. Deux, les versets de quoi de Yom HaShabbat et les versets à partir «Ouvera Sheikho des Shechem » ça fait cinq. Alors, «Ouvera Sheikho des Shechem » avion trey. «Ouvera Sheikho des Shechem » avion chamisha. Alors, comment est-ce qu'on partage les deux plus cinq de nouveau entre deux personnes ? Nikri Trey mehar et chad mehar anach. Si on va dire que ce n'est pas grave, on va lire les deux versets de Shabbat plus un verset de Rosh Chodesh. Donc là, il nous restait quand même pour la dernière montée combien ? Quatre. Donc ça va. Mais ça ne va pas. parce que quand on arrive à Rosh Chodesh c'est un débit. Et si c'est un débit, on doit lire maintenant à partir de ce débit combien de versets ? Trois. Si on va lire trois, alors de nouveau ça ne va pas parce qu'il va nous rester à la fin combien ? Deux. Donc on n'est de nouveau pas bien. L'ikri Trey mehar et si on va lire deux de là et trois de là, il nous reste combien ? Il nous reste deux. Donc on est bloqué de nouveau. En réalité, là aussi, j'ai toujours du mal à comprendre cette question de la Gemara. Quand la Gemara, il demande comment est-ce qu'il faut faire ? C'est Oula Barav qu'il est allé demander qui ? Rava. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'où là Amarav, il s'est levé un jour et il a dit comment on fait Kriatatora Rosh Chodez ? Ils n'ont pas lit la Torah Rosh Chodez avant lui. Logiquement, ils ont déjà lit la Torah, non ? Donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce moment-là ? Tant qu'Oula Barav n'a pas eu l'idée géniale de demander à Rava qu'est-ce qu'on fait ? Et Rosh Chodez, ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois par 36 ans. Rosh Chodez, c'est quelque chose qui se répète peut-être 12 fois dans l'année. 11 fois, si vous voulez faire sauter Rosh Chodez, même partie de Rosh Chodez c'est des jours. C'est-à-dire qu'il y en a facilement 15 jours dans l'année dans lesquels on fait la lecture de Rosh Chodez. Donc ça soit très étonnant de dire qu'il y a jusqu'à l'époque des Rava, on n'a pas su encore comment on fait Kriatatora de Rosh Chodez. C'était quand même des orthodoxes. Et les orthodoxes, ils vont à la choule et ils font Rosh Chodez, non ? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? A Marley, il lui a dit Rava, Zul Losh Amati. J'ai pas une tradition claire là-dessus de mon Rav. C'est-à-dire, j'ai pas eu l'enseignement là-dessus mais j'ai eu l'enseignement qui ne ressemble pas mal. C'est quoi ? Béthnan. On a étudié ensemble le Mishnada au Masech Etanit. Bayom Arishon Bereshit Bayi Rakiya. Dans Masech Etanit, on a parlé des Mahamadot, les gens des Mahamadot qui étaient au Béthamigdash sont en train de faire des prières sur les Korbanot. Ils ont fait une lecture de la Torah un peu spéciale et ils ont dit Bayom Arishon, ils lisent quoi ? Dimanche, ils ont dit Kriya Ta Torah, Bereshit, Bayi Rakiya. Et on a dit comment est-ce qu'on l'a fait ? Bayi Rakiya. On a étudié là-dessus sur cette Mishnada, on a étudié Bayi Ta Bereshit Bishnaim, Bayi Rakiya Be'erhad. Donc, la parasha Bereshit, ça veut dire la première partie, on l'a liée pour deux personnes. et la troisième avec un. Et on a demandé comme ça. Va'vi Namba. Bishlom aïe Rakiya Be'erhad de Tlatap Souké Abey. De faire monter une personne pour la deuxième partie qui on lit. Va'hi Rakiya, ça passe son problème parce qu'il y a trois versets. Et la Bereshit Bishnaim. Mais quand on parle de la première partie de la lecture, et on a dit qu'ils ont fait monter pour la première partie de la lecture deux personnes, comment ça se fait ? Khamisha P Souké Yavu. Il se trouve qu'il y a là-bas cinq versets. Donc, comment je peux partager cinq versets pour des personnes ? Pourtant, on a dit qu'il est minimum départ, il fait toujours combien ? Trois. Et là-dessus, ce n'est pas ce mot qui on a une solution, on a malheureusement deux. C'est-à-dire qu'on tombe dans une machelokette. Le premier qui va monter, il va lire trois versets. Maintenant, il nous reste combien ? Deux. Donc, ça ne va pas. Alors, quand on va monter la deuxième personne, il va relire les troisième versets qu'il a eu les premiers. Et comme ça, lui, il aura aussi trois versets. Ça veut dire, mais qui te sont qu'après Rav, on lit un verset des fois. Et comme ça, chacun décide de monter, il aura trois. Ça, c'est Rav. Mais je m'en ai pas pour sec. Je m'en ai dit, non. On va prendre les troisièmes versets, on va les couper en deux. La première moitié de versets soit lit par qui ? Par la première personne. Et la deuxième moitié, il est lit par la deuxième personne. Donc, comme ça, chacun, il a deux, deux versets et demi. Bon, et demi, ce n'est pas et demi, parce qu'une fois qu'on a coupé en deux, ça veut dire que je compte comme que le troisième verset, il va valoir combien ? Deux. Donc, comme ça, chacun des, il avait trois versets. Parce que vous vous rappelez qu'on a dit dans l'Akmara, versets, ce n'est pas important quel verset. C'est ma sale. c'est un verset qu'il ne dit pas quoi qu'il soit, sauf une information sec qu'il a parlé avec moi. Quand même, la Marelle a dit que ça compte bien comme un verset. Il y a un verset dans la Torah. Trois mots. Quand même, c'est un verset. On peut le compter comme un verset. Donc, si je prends un passoum et je le coupe en deux et chaque moitié de cette verset, il a un sens, j'ai devant moi maintenant deux psoukis artificiels parce que la coupure était fabriquée par moi. C'est quand même deux versets. Ça, c'est Shmuel. Donc, Rav, il n'est pas d'accord avec Shmuel. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'il dit pour moi, un verset doit être coupé par un seul. par M. Rabbeinu. Nous, on ne va pas faire des coupures de versets qui seront différentes que la coupure qui a été faite par M. Rabbeinu. C'est ça qu'il dit l'Agnemara. Rav, il a dit qu'il faut répéter des fois la lecture du troisième et il n'a pas voulu dire, parce que lui, il en pense qu'il y a un verset qui n'était pas coupé par M. Nous, on n'a pas le droit de les couper. Si M. Rabbeinu l'a pensé que c'est un verset entier, ce n'est pas nous qui, on va dire, on est plus intelligent que lui, on peut les couper. Mais M. Rabbeinu l'a marre parce qu'il n'a les... Et M. Rabbeinu, il dit non, quand M. Rabbeinu nous a coupé les versets, il n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de couper moins petit et plus petit que ça. Il a juste dit pour moi, c'est bon de faire comme ça. Mais si on veut couper moins que ça, pourquoi pas ? Et ça, c'est évident que M. Rabbeinu il est gêné par la proposition des raves. Parce que quand nous, on a dit qu'on va lire à tous ceux qui montent à la Torah trois versets, ça veut dire que chacun, il aura ses trois versets propres. Tandis que dans le système des raves qui ont lu une verset des fois pour des personnes, ça veut dire qu'en vérité, chacun des, il avait combien de psukim nouvelles, combien de psukim qui n'étaient pas lits, c'est le mot des. Et ni les premières et ni les deuxièmes, il n'aura pas en vérité trois versets qui seront qu'à lui. Donc pour Shmuel, c'est une mauvaise solution. On demande maintenant et Shmuel amare parce qu'il n'allait, est-ce que Shmuel il est sérieux dans sa proposition de prendre les versets et de les couper en D ? Et pourtant, Rabbi Hanania qui s'appelle Kara parce qu'il était enseignant de Mikra, il était enseignant de Tanakh. Il nous a dit Moi, j'étais enseignant et j'ai eu des fois de mal à enseigner les gens des versets qui étaient très longs. Parce que pour apprendre, il faut, il vaut mieux d'enseigner une longue phrase, on les coupait par morceaux. Mais j'étais très gêné de ça, j'ai eu des difficultés professionnelles donc et j'étais allé voir Rabbi Hanina Agadol et je lui demandais la permission de couper le verset, c'est-à-dire de l'enseigner par morceaux. Mais là, il tire les livres et là, il est un code sur le Bétraban et il veut l'itlamer et il m'a permis que dans un seul cas exceptionnel de couper des versets, c'est quand j'enseigne des enfants tout petits, les enfants, ils ont vraiment trop de mal à absorber des versets très longs, donc il m'a dit pour les biens des enfants, exceptionnellement, j'accepte qu'il va couper le verset. Mais c'était le seul cas, c'est-à-dire que dans aucun cas à part celui-là, on n'a pas le droit de le faire. Alors, comment ça se fait qu'Ishmuel, il est si cool que ça, il nous propose que chaque fois quand on va lire la parasha de Bayomarichon, on va couper les versets. Et évidemment, si Shmuel, il propose de couper les versets dans la lecture de Béréchit pour Mahamadot, on va suivre son avis, son opinion, et on va le faire aussi pour Osherodech. C'est-à-dire que les premiers qui vont monter à la Torah, il va couper en des morceaux et il va laisser un demi-deverset pour celui qui va monter ensuite. Réponse, pourquoi Bémet Rabi Hamina il a accepté de couper les versets là-bas pour les enfants parce qu'on ne peut pas faire autrement parce que sinon les enfants ne vont jamais apprendre, ils vont se perturber d'avoir des bons et des versets tellement long. Là aussi, on ne peut pas faire autrement parce que si je ne vais pas me servir de cet accord de couper en verset en D, on n'aura pas les trois psoukines. Donc on se trouve dans les mêmes impasses comme il s'est trouvé à l'époque avec les enfants et donc si dans un cas d'impasses on a le droit de les faire, ça veut dire que ce n'est pas une idée interdite absolue et ferme dans tous les cas, il y a des exceptions. Donc s'il y a une exception de Bilagmara, on peut profiter de la même exception pour la kriya de Rosh Chodesh et pour la kriya de Bereshit. Le Shmuel va lire un des versets qu'il a lui le premier. Métivé. Parashah Mais si la personne qui l'a montée, il a lit trois versets, et c'est le deuxième qui se trouve maintenant, avec combien à l'intérieur, avec deux seuls, Donc il va lire les deux versets qui lui restent, plus un verset de la parasha d'après. Et il y en a qui disent qu'ici un cas pareil il s'est présenté, donc le premier il a lit trois versets, il nous reste deux, alors c'est lui qui va monter ensuite, il va lire les deux versets qui lui restent, plus trois versets de la parasha d'après. Parce qu'on ne peut pas commencer moins que trois versets, quoi qu'il soit. Ici on a parlé d'un problème, comment est-ce qu'on va faire quand on se trouve devant un morceau de lecture qui compte cinq versets. Et on a parlé des solutions, mais on n'a pas donné ni la solution d'Erave, ni la solution de Shmuel, on a juste dit. Si il y a cinq, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que ce soit lu par combien de personnes, a priori, un. S'il y avait une erreur qui était commue, donc il y a la première qui l'a monté, il a lu trois, et maintenant on reste avec, on reste de combien d'aider ? Alors on cherche maintenant des solutions, ou bien on va lire encore un d'après, ou bien on va lire encore trois de la parasha d'après. Mais personne n'a proposé de faire comme Rav il a dit, de faire marche arrière, et de relire le troisième passout qui était lu par qui ? Pour les premières, et personne n'a proposé non plus la solution de Shmuel, de prendre le troisième passout qui était de lui faire de la chirurgie, de lui couper un dé. Donc, comment ça se fait ? Le mal d'Amar ve'imite à, et si c'est vrai, ça qui raconte Rav, et ça qui raconte Shmuel, ve'imite à le mal d'Amar d'Olel, ni de l'Og, ou le mal d'Amar posèque, ni ce. Réponse, ça n'y attend d'efferver à Rav. Ce n'est pas une question. Parce que Rav et Shmuel, ils n'essayent pas de nous convaincre qu'ils nous ont trouvé une solution qui est extraordinaire, qui est brillante. Rav et Shmuel, ils se trouvent coincés. Coincés pourquoi ? Parce qu'on a un problème de lecture au Shkodesh. On a un problème de lecture des Mahamadot. Et on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas lire n'importe quoi. Donc, on doit lire les choses qui sont liées avec les joueurs. Alors, on ne va pas commencer à lire des choses qui ne sont pas intéressantes. Alors, c'est pour ça que Rav et Shmuel, ils proposent leurs solutions, mais eux aussi, ils sont d'accord que leurs solutions, ce sont des solutions, pas des solutions a priori, ce sont des solutions a posteriori. Mais, eux, ils seront d'accord avec la Braitha, qui dans un cas dans lequel on fait, par exemple, la lecture de la parasha de la semaine, et il y a beaucoup de psou qui m'allurent, il n'y a aucune raison de faire des coupures de psou qui m'allurent, et il n'y a aucune raison de faire le système Rav qui les marches arrières et la répétition d'un psou. Alors, c'est-à-dire que si le premier il s'arrête au bout des trois, celui qui monte après il va lire les deux qui restent, mais il est obligé de lire de la morceau d'après, de la parasha d'après combien? Trois. Chelles ne sont pas dans la parasha, moins de 3 psou qui. Donc, on doit toujours commencer par 3, mais on ne doit pas laisser à la fin non plus, moins que 3, pour que ce soit clair que la personne qui va monter après, il va lire aussi combien? 3. Demande-la-gma'ab-shita, hasta. Ouma'at-chalta, de kamaki tanakama mahmiri, c'est-à-dire, pour démarrer la parasha d'après tanakama il était mekil, parce qu'il a accepté qu'il va lire seulement combien? Un seul verset. Quand même les yeshomrimis disent qu'il n'a pas le droit de commencer dans la parasha d'après, moins que 3 psou qui. Alors, siu, de m'achmir tanakama, pour l'histoire de siu, qui le tanakama il est m'achmir, alors, tanakama l'himam il a dit qu'il faut pas lire 3, il a bien dit qu'il faut pas lire 3, il a bien dit qu'il faut lire 5 versets, la solution qu'on aurait préféré ce quoi, c'est qu'il est première personne, il va lire 2, les s'en. Alors, lo qu'on se qu'en de m'achmiré, bevodai ou bevodai qu'il y a s'omrim, y sera un m'achmir ici. Lo qu'on se qu'en de m'achmiré, y a s'omrim, réponses. Ma audetai man ikhnasim shchichi yatsim lo shchichi. De manchi, sefer Torah oma v'navki. Peut-être on craint plutôt sur les gens qui rondent de la riz pour écouter Kriya Tatora, mais on craint pas tellement de ceux qui sortent de la riz, qui sortent, pardon, de la synagogue pendant Kriya Tatora, parce que ça se fait pas quand même de laisser se faire Torah ouvert et de partir. On ne sait jamais. Et si on ne sait jamais, on a peur de ça comme on a peur de ça. Maintenant, il faut comprendre Tanakama. Le Tanakama, maïs nashi yurei de l'or. Mishumiotsi, pourquoi le Tanakama, il n'a pas voulu laisser des versets vers la fin ? Parce qu'il craint des gens qui vont sortir et qui vont penser qu'il y a personne qui va monter ensuite, il va lire seulement des versets. Pourquoi il a accepté un seul passouk ? Il faut qu'il craint Kzaira, Mishumiotsi, Mishumiotsi. Quand les gens y rentrent, ils voient que celui-là, il a lu un seul passouk dans la paracha d'après. Ils vont se dire que peut-être il suffit de lire un seul passouk. Amri, Mande Aiel, Shiyu, Leishay. C'est lui qu'il rentre et il voit quelqu'un qui lit un seul verset. Il va demander, mais qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il lit un seul ? On va lui raconter qu'il a déjà lu des versets de la paracha d'avant. Donc on compte sur la curiosité des gens. On compte sur le fait que les gens y vont demander. Tandis qu'il compte quelqu'un, il est en train de sortir de la chou, là il ne va pas se poser de questions. Là il a besoin de sortir, il a un cas extrême qui lui oblige de partir. Donc il n'a pas le temps de sortir, de poser de questions. Il faut faire comme qui, comme Rav. Il a dit quoi, Rav. Maintenant c'est qui qui fait Rav, C'est celui qui monte en milliers, celui qui va faire les dolés. Alors c'est quoi en milliers ? On se croit qu'il y en a quatre. Ce n'est pas évident qui c'est en milliers. Et là-dessus il y a justement les makhloket, les rifs, les rambans et les grandes villes. Comment il faut faire le système de lés ? Qui c'est les mtsaï ? Est-ce que c'est le deuxième ou est-ce que c'est le troisième ? Qui va faire les dolés ? C'est celle-là. Alors celui qui va voir les détails, c'est bien bien détaillé dans le Shulchan Arouk, Bessiman Taf Khaf Gimel et dans le Biur Al-Akha là-bas. Tous les détails ils se trouvent là-bas. Taf Khaf Gimel, B'Hotans Chodesh. Avec votre permission qui revient un tout petit peu là-haut. On a discuté des problèmes des Mahamadot ici. Et on s'est trouvé avec quoi ? Avec la première paracha qui est Béréchide, dans laquelle il y a cinq Tsukim. Et la deuxième paracha, l'Irakia, dans laquelle il y a trois Tsukim. Et on s'est demandé comment on va diviser cinq Tsukim et trois Tsukim, qui font un total de huit à trois personnes. Et c'est là-dessus qu'il a soublié, il a tourné, de lègue ou bien au sec. Et l'agma a amené les deux solutions, solution, rave, solution. Et on a l'air d'être satisfait de ça. Demande de tout rêve et d'inclusia. La vérité est, dans la soubia qu'on a fait hier, on a dit des choses. Un, on a dit que la part de chaque personne doit être une part de minimum combien ? Trois. Deux, on a dit qu'un ensemble de lectures de Torah doit être composé de combien de versets ? Dix. Un ensemble de créatatoras. C'est-à-dire, l'ensemble des nombres de versets qu'on va lire doit être dix. C'est-à-dire que tu ne peux pas lire trois, trois, trois. Tu dois lire pour un, quatre. Et c'était ça, justement, la discussion qu'on a vies à la fin de la soubia. Quand on a dix Tsukim, qui est-ce qui va lire les quatre ? Les premières, les deuxièmes ou bien les troisièmes ? D'accord ? D'ailleurs, en parenthèse, il y a la kushia de Tosfot, très connue. Comment ça se fait qu'il y a Pourim ? Quand on fait créatatoras, on lit neuf Tsukim. Il y a avant Amalek, on lit les jours de Pourim. C'est une lecture d'Enef Tsukim. Et c'est d'ailleurs la seule dans l'année qu'il est composée d'Enef. Ça, c'est la kushia de Tosfot. Et Tosfot, il le mettra, c'est que la parasha d'Amalek, c'est Sidra de Yoma. Ça veut dire que c'est le sujet de Pourim, parce qu'Aman, il vient aussi d'Amalek. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu un intérêt d'ajouter là-dessus quoi qu'il soit. Maintenant qu'il y en a seulement neuf, mais on s'est satisfait avec ça, parce qu'on a concentré ici l'histoire d'Amalek. Comme ça répond tout ça. Tosfot, il dit un théros très intéressant. Il dit parce qu'après, créatatoras, on va tout de suite lire l'Améguila. Et dans l'Améguila, il y a beaucoup de Tsukim. Donc, tous ces Tsukim de l'Améguila, on peut les considérer comme un complément pour les créatatoras. L'agam qui a l'air d'être pelé, parce que l'Ikhora, c'est un dîme dans le chef de créatatora qu'il doit être 10, et pas dans l'Améguila. En vérité, les théros des Sfatemètes, on peut les comprendre, parce que dans l'agmara, il y a marqué « Kim ou les malamachikim ou les mata ». C'est-à-dire que le texte de l'Améguila Tester, il était accordé de là-haut. Et à la fin de l'agmara, Makot, il y a un sujet encore plus clair là-dessus, d'Afraf Gimel, dans lequel l'agmara, il dit qu'ils ont posé la question aussi concernant l'Améguila Tester. Et on les a répondu en clair que Megilat Tester, elle a les statuts de Thora Subertav. Donc une fois qu'on les a dit qu'elle a les statuts de Thora Subertav, c'est fait exprès de lire un paration de Nefzuki, et de compléter avec Tester pour montrer qu'il y a vraiment Megilat Tester, elle monte jusqu'au ciel, voilà. Elle a le même niveau. Alors, l'alcool panique, la Kouchia de Thora Even, elle est très simple. Si on a dit dans l'agmara qu'il faut un minimum de 10, et Tosfot, il a dit qu'il y a un seul exception qu'il est lequel, celui des pourri. D'ailleurs, il y a Aminak Sfara de lire les dernières Pesouk, des fois. Mais vous voyez bien que Tosfot, il n'a pas répondu à ça. C'est-à-dire que Tosfot, il ne considère pas ça comme une solution. Alors, de où ça vient, c'est une autre question. Mais on voit bien que pour Tosfot, ce n'est pas une solution. Parce que quand il faut 10 psuki, vous savez qu'il faut 10 radagis, mais pas un qui l'est déjà usé. Alcool panique ! Roshrode, c'est déjà passé, on est en deux points. Roshrode, c'est déjà passé, on est en deux points. Simplement, il peut y rajouter quelque chose pour veiller à vous. Malek, le dernier verset est répété comme un minac. Je viens de dire qu'il y a un minac comme ça. Mais Tosfot, il n'a pas donné cette minac comme une solution. C'est-à-dire qu'il faut que Tosfot, ça ne résout pas le problème. Ce n'est pas un minac pour lequel on doit être génie. Tosfot, il a bien pu s'imaginer ça, non ? Surtout qu'il a vu dans la Suguya ici, qu'il y a Roshrodej. D'après Rav, on ne répète même pas sûr. Donc Tosfot, il pourrait s'imaginer cette solution. Il n'a pas donné. Et la réponse est très simple, pourquoi il n'a pas donné ? Parce que si l'agmaraille dit, chacun doit lire trois. Et en tout, on doit avoir dix. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir dix qui seront tous neufs. Pas neufs, la neuf. Parce que si on va dire qu'on va lire tout le temps la même chose, ça veut dire que de toute façon, on n'a pas de problème. Non ? Alors on voit bien qu'il y a deux dilemmes. Il y a un dilemme, que chacun doit avoir trois. Et pour ça, même si on va relire un verset, ce n'est pas du tout embêtant. Parce que Tosfot, chacun des personnes qu'il a monté, il a fait la lecture de combien de psouki il y a. De trois. Ça s'est mis à dire. Mais il y a une deuxième d'un an à droite. Il faut lire dix. Et pour les dix, ça ne sert à rien si je répète. Parce que les citatras, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire un pasouk, on va le répéter dix fois, ça veut dire qu'il y en a fait dix. Ce n'est pas mystabre quand même. Non ? Alors si ce n'est pas mystabre pour les dix fois la même pasouk, pourquoi ça peut servir pour une pasouk des fois ? Ça ne peut pas servir. Les minagillem, ils sont pas du tout pour résoudre les problèmes. Les minagillem, ils sont qui, les gens, ils vont pas se dire après, mais je me rappelle que chez nous, quand on était petit, on a les neuf psouki. Alors on a fait ça pour justement placer dans la tête des gens qu'il faut dix. C'est tout. Mais ce n'est pas pour solutionner le problème. Je ne pense pas. Quand on a dit, la question est très simple. Tu fais une lecture de cinq psouki plus trois, que ça termine en tout à combien ? À huit. Et avec cette huit, tu veux faire monter combien de personnes ? Trois personnes. Et tu n'as pas le dix. Donc comment ça se fait que l'agmaraille s'occupait, presque tous les hamouds, comment résoudre les problèmes des trois montées ? Et l'agmaraille a carrément fermé les yeux devant le problème des dix psouki. Ça ne l'a pas gêné du tout. Elle n'a même pas demandé qu'est-ce qu'on fait avec les dix psouki. C'est vraiment étonnant. Parce que dans la souguiade avant, on a l'air d'avoir des dinines, qui sont chacun un dinne ferme, qu'il faut dix et qu'il faut trois par tête. Au moins. D'accord ? Les trois par tête, on a résolu avec beaucoup d'efforts, des réponses assez gênantes, qu'il a dit aussi qu'on les fait parce qu'il est IFSAR. IFSAR, alors on a trouvé quand même une solution. Une solution difficile, mais une solution. On a répété un peu le souk, on a coupé un peu le souk, on a fait des choses anormales. Mais pour le problème des dix psouki, on n'était même pas gêné. L'agmaraille n'a même pas demandé « ma courre et ma sœur psouki ». Ça, c'est la couche de tout rêve. Une fois qu'on écoute la question, on se demande comment ça se fait qu'on a été tellement tranquille et on a accepté d'arriver aux deux points sans se demander où il se trouve les dix psouki. Vrai ou faux ? C'est gênant. Pourquoi nous, on ne pense pas là-dessus ? Parce que c'est une question des pchats-pachout-puyoteurs. Et on a tous les éléments qui l'étourent et venaient l'aventurés. On a tout. On connaît tout. On a fait l'agmaraille hier. Alors, on a tout ce qu'il faut pour poser la question. On n'a pas posé la question. Voilà. C'est clair. Quand c'est bon, nous savons. Alors, on a dit que chaque fois qu'on tient Moussaf, on fait monter à la Torah combien de personnes ? Quatre. Il va y aller où ? Ta'amnit, cibour, be'kama. Combien de personnes il faut monter un jour de jeûne ? On se croit de chez Mouaïd de Yika Kourban Moussaf. Arba, abalach, elle est la Yika Kourban Moussaf, là. Quand c'est un jour de jeûne, il n'y a pas de Kourbanot. Il y a des prières en plus. C'est ça qu'il a demandé des mondes. On dit l'Akhanam et Yika Moussaf Tfilah. Peut-être parce qu'on fait plus de prières quand c'est Ta'amnit, on fait Tachanuni, mais à l'époque, on a vu dans la Mishnah qu'ils ont fait 24 brahots à la place des 18. Il y a d'autres supplications qui ont dit Avino Malkaïno, etc. Alors peut-être si la Tfilah, elle est plus voluminée, alors on va faire monter aussi à la Torah à quatre parce que ça compte comme un Tfilah en plus, c'est un équivalent de Kourban Moussaf. Il y a qui dit Nihila parce qu'on a vu ça aussi quand on a fait Ta'amnit qui d'après certains Chitot, ils ont fait Tfilah Nihila dans tous les Ta'aniyot. Al-Kolpanim, la Gemara, elle n'est pas claire là-dessus et la Gemara, elle cherche des prèves de savoir combien de personnes ont fait monter les jours des Ta'anits. Tachma. Berasheï Chodashim Bechoulos et Moed Kourim Arba. Donc si on a bien précisé, Rosh Chodesh, 4. Chola Moed, 4. Déduisant Dela, qui les jours des Jeunes n'y a pas Arba, il y a seulement 3. Mais ce n'est pas un bon prêve parce que si tu commences avec ces jours des déductions, je t'ai fait tout de suite une qui va faire le contraire. Hé, Mareisha, B'Shayni ou B'Khamishi ou B'Shabat B'Min K'A Kourim Chola. Nous, alors, je te déduis immédiatement Arba. Elle a dit la Gemara mais elle est qui ne peut pas faire des déductions parce que si tu commences avec des déductions, tu vas faire un jour des Jeunes 3 et l'autre, tu vas faire 4 et après, encore une fois 3 et après, encore une fois 4. Tu ne t'en sors pas. Il faut chercher un prêve plus écrasant. Alors, on cherche. Tashma. De Rav, il s'est trouvé une fois à Babel et c'était Tanit-Cibur. Les Véchenim me disent déjà qu'il y en a vie dans la grande Tanit, en Tanit-Cibur de Babel. Perucho qui en Tanit-Cibur Babel avec tous les les Véchenim de Tanit-Cibur c'est qu'il ne faut pas gêner depuis la veille, il ne faut pas fermer les magasins, etc. Mais, bien sûr, de temps en temps, quand il y avait à Babel un problème, on a fait des Tanit-Cibur là-bas. Alors, Rav, il s'est trouvé là-bas et c'était jour des Jeunes. Kam, il s'est levé. Karab et Sifra et il a fait Kriyat à Torah. Patach, Barich, il a monté au premier et il a fait la Braha. Khatim, quand il a terminé sa lecture, Venom Barich, il n'a pas fait la Braha. Quand il a terminé, il n'a pas fait la Braha. Ça, c'est la première partie de l'historique d'Erave, mais ce n'est pas fini avec ça. Ensuite, tout le monde, ils ont fait Tachanoun. Ne fila Tapaï. Ve'rave, l'on a fallé à la paix. La seule personne qui ne fait pas Tachanoun, c'était qui ? C'était Rav. Alors, on va d'abord s'occuper de la première partie, de la montée à la Torah ve'rave. Mikdi demande la Gemara à Rav ve'Israël kara. Rav, il n'était ni Kohen ni Lévi. C'était Rav, mais pas Kohen et pas Lévi. Donc, il a monté, Israël, c'est-à-dire le troisième. Maïtam achatam ve'l'obarir. Donc, s'il monte au troisième, celui qui monte au troisième, il est obligé de faire quel braha ? La troisième. Et il ne doit pas faire quel braha ? La première. L'Av, il est mis qui est à Harin à battre. Donc, Rav, il a monté le troisième, mais certainement, il y a un qui va monter après lui. il a monté à la Torah les premières, à la place d'un Kohen. Donc, on n'a pas monté les Kohen, on a monté à la place qui ? Rav. Lama. Béa Ravuna à Karibe Kahani. Parce que, Ravuna aussi, même si dans la choule il y avait plusieurs Kohenines, il a monté en premier. C'est-à-dire, là on rentre à une discussion qui est liée plutôt avec un Soudia dans ma secrète Githib, dans laquelle la Gmarale développe là-bas toute une idée qui dit que quand il y a la choule en Kohen, mais il y a aussi un Tantrahan et le Kohen il n'est pas Talmud Chacham, il faut préférer le Talmud Chacham et lui faire monter à la Torah en premier. Comme ça dit la Balagma. Donc, de même que Ravuna il était un grand Talmud Chacham, on lui fait monter en premier, la même chose on a fait aussi pour Rav, on l'a fait monter en premier. On dit, c'est pas une bonne comparaison. Lama. Ça on comprend pourquoi Ravuna il monte les premières à la place de Kohen, de Afil, ou Rav, Ami, de Ravasi, de Kahane, de Chachive, d'Ara et d'Israël mais il a fait qu'il fallait les Ravuna. Ravami, Ravasi était le Békoanime le plus important derrière Israël et quand même il s'est plié devant qui ? Devant Ravuna. Tellement il était grand. Donc, si n'importe quel Kohen, même des grands Rabalines comme ça, il s'est plié devant lui, alors c'est normal qu'il va monter au premier. Et là, Rav, avec Shmuel de Kahane avait, à l'époque de Rav il y avait Shmuel et Shmuel il était Kohen. Mais, avec Dabar Aleï, et Rav, il a toujours donné à Shmuel les Kavodes devant tout le monde. Et il a toujours laissé passer devant lui Shmuel. Ça veut dire qu'il Rav il s'est plié devant qui ? Devant Shmuel. Et Shmuel il était Kohen donc on ne devait pas monter Rav en premier, on devait monter au premier qui ? Shmuel. Réponse, Shmuel vous n'avez pas tous les données, tous les éléments historiques, dit la gloire. En vérité, Shmuel il se sentit moins important que Rav. Et il s'est plié devant Rav. Ah, vous me demandez mais on a bien vu qu'il Rav il laisse passer toujours Shmuel devant lui. Réponse, et Rav il s'est plié devant lui. Et Rav il s'est plié devant lui. Si pas devant lui, il n'est pas devant lui. Alors, Rav il explique une fois il y avait un malentendu entre Rav et Shmuel et Rav il a dit quelque chose de dire à Shmuel. C'est une gemara dans Maseche de Shabbat de la Foufret. On ne va pas maintenant répéter, c'est lui qui a l'intéresse de voir comment il s'est disputé entre guillemets et il peut regarder là-bas. En tous les cas, comme Rav il a vexé Shmuel une fois, il a fait de la peine. Alors à partir de ce moment-là il a regretté et il a payé pour ça. Quel était le pays qui chaque fois quand il se rencontre avec Shmuel il fait devant les gens comme qu'il lui donne des cavodes. Mais en vérité c'était juste pour calmer Shmuel pour que Shmuel il vienne lui pardonner. Mais en vérité il ne s'est pas vraiment plié profondément devant Shmuel. Il a fait ça juste comme un acte de cavode extérieure mais pas plus que ça. Mais en vérité Rav il était plus grand que Shmuel. Alors en vérité cette réponse qu'on a donnée c'est une réponse obligatoire. Pourquoi ? ce sera plus logique de dire c'est-à-dire qu'il a monté faire la bracha ? Il y a une question énorme. Il y a l'acharé l'anami le varech. Si c'est ainsi pourquoi il va pas faire une bracha après ? Réponse c'est-à-dire qu'il y a l'acharé de la bracha 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 qui va se faire le Torah quelque part dit l'acharé c'est logique mais c'est quand même pas un comportement très honorable. Tashma Zéaklal Quand il y a l'acharé toujours quand il y a l'acharé c'est-à-dire un jour qu'ici on va faire une créata de la Torah très longue ça va entraîner que les gens ils vont perdre des heures de travail. Par exemple l'an-dié jeudi si on va faire une lecture de la Torah très longue les gens ne pourront pas aller à leur travail ils vont ouvrir leur magasin un peu plus tard donc c'est pour ça qu'il y a dit on fait créata de la Torah minimum minimum c'est combien trois personnes alors quand c'est le bon il y a l'acharé qui est quand même ta'anit c'est bon on a le droit de travailler donc c'est comme tous les lundis les jeudi donc là il y a un fourrage qui pour ta'anit on fait monter combien de personnes trois et on a de l'acharé qu'on raché chauda et qu'on qu'on le droit qu'on aint qu'on le droit de l'acharé Donc là il y a une réchoude dans Rashi, on a déjà parlé de ça qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc Rashi il dit d'abord que c'est les femmes qui ne travaillent pas. Et on les a donné cette mitzvah de ne pas travailler au Shodesh à cause de l'histoire de Hegel parce qu'ils ont refusé de donner leur or pour construire le veau dehors. Après il y a dans Rashi, parenthèse, et dans les parenthèses, il amène une pique d'air à blazer qu'à Kadosh Barucho il les a donné les routes de faire Rosh Rodesh parce que la femme, même si elle est devenue âgée, grâce à cette mitzvah qu'il a fait, qu'il n'a pas voulu donner de l'argent pour la construction des veaux dehors, elle aura le mérite qui, contre un chéri, viendra, même la femme la plus âgée, elle va se réagérir. Et ça c'est Rosh Rodesh parce que tous les mois la lune, elle se représente en entier. Après Rashi l'a même pas sûr qu'il a l'air de dire que Rosh Rodesh c'est un jour dans lequel même les hommes ne travaillent pas. Alors les Shonimis disent qu'on est obligé de dire que même les hommes, ils ont eu l'habitude de ne pas travailler. Pourquoi ? Parce que dans l'Aftara, qui on lit toujours à Makhar Chodesh, il y a marqué là-bas Yom HaMa'asé. Yom HaMa'asé c'est quel jour ? C'est la veille de Rosh Rodesh. C'est la veille de Rosh Rodesh, c'est le jour dans lequel on travaille. Mais Rosh Rodesh, ils ne travaillent pas. Donc la veille de Rosh Rodesh, il y a même les hommes ne travaillent pas. Parce que la veille de Rosh Rodesh, c'est Yonatan qui la parle, c'est le jour où. Alors les Rishonimis disent qu'il faut dire que c'est fait le minag, qui passe le mot le femme, ils ne travaillent pas, les hommes non plus. La taurบ, elle décade que il y a Chilouc, si c'est basemane sur le bâtiment de Rosh Rodesh, non vous n'adrez le mot le Moussafre vers le Rosh Rodesh. C'est le mot le Moussafre vers le Rosh Rodesh. C'est si le Yom HaCoban ne Rosh Rodesh, il y a un peu plus de Rosh Rodesh. J'ai des futures chez lui, qui est on l'alte le Moulin, le今 les hommes, le faire au Rosh Rodesh. L' precautions d' 방송, ils n'allez pas le Moulin, les hommes, elles n'allez pas, se les hommes se les hommes ne les hommes. C'est tout le Mouin, C'est parti. C'est parti. Un Lévi. Alors comment on va faire pour créer ta Torah ? On va faire monter les Kohens et les Lévis. Le reste une, c'est l'Aliya. Si le reste une, c'est l'Aliya, on a deux Chatanim qui on va monter parmi les deux. Alors, dis-le à moi, qui dans ce cas-là, ce n'est pas grave, on va faire monter quatre personnes. Pourquoi est-ce que c'est un Yom Tov pour eux ? Alors, le Chatan, il travaille pas, il travaille pas, il travaille pas, mais moi je travaille. Alors, comment est-ce que pour le Yom Tov de Chatan, on va réduire la... le bitoul meleaka de tout le monde ? Alors, il y a là-dessus, il y a deux Téroutzim qui j'ai vu. Téroutz, c'est un, dis-le à Berkey Yosef. Berkey Yosef, il dit comme ça. Grâce au Chatan, on n'a pas dit Tachanoun. Le Zman de Dieu Tachanoun, c'est le Zman des quatrièmes montés. Comme ça, dit le Berkey Yosef. Ben, ben, il sait, j'ai un peu de mal avec cette Téroutz, parce que le Zman qui n'a pas dit Tachanoun, on aurait gagné même avec un seul Chatan. Pour ça, on n'a pas besoin de chenay Chatanim. On ne dit pas Tachanoun avec un seul Chatan. Mais, l'on s'en est, le Yusso d'Ilec, les Tzibour ne peuvent pas plérer de tout le meleaka, parce que tout ce qu'ils vont perdre, entre guillemets, avec les quatrièmes montés, ils ont déjà gagné. Mais, en faisant Tachanoun. Il y a un deuxième Téroutz là-dessus, qui dit au nom de Khidou Shiarim. Le Khidou Shiarim, il a dit qu'il s'est trouvé à côté d'une Chatan. C'était le moment des brachas. Et le Chatan, il va envoyer la brachas à tous les Tzibour qui se trouvent dans la choule. Et tous les Tzibour, il va gagner milliers, même s'il va travailler moins le désert à ce jour-là. Et je mets le Zalora Kiyomtov chez l'eau, et là, son Yomtov, il colle les autres. Et le Maïs, c'était Téroutz, il a l'air d'être un peu mystique, un peu abstrait, mais il n'est pas mystique, parce qu'il a un bon risot dans l'Alarra. C'est marqué que quand on a fait Brit Mila, même si les Moëls et les Sandak, ils se trouvent dans la choule, après la Mila, on ne dit pas Tachanoun. Et pardon, on dit Tachanoun, excusez-moi. Le Maïs, c'est le Yomtov, c'est la Sandak, et c'est marqué dans les Sandak lui-même, il ne va pas dire Tachanoun. Le Tzibour il dit, le Sandak non. D'abord, on va chouler un peu. C'est comme ça, le Maïs, c'est 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 le Maïs. Alors on voit bien de là, que les Yomtov chez Brit Mila, ils ne consentent pas les Tzibour, malgré que par rapport à ces trois-là, ça reste Yomtov, mais ces Yomtov, ils ne consentent pas les autres. A Val B'Khatan, c'est pas comme ça, parce que quand il va t'aimer à Mishte, chaque fois qu'on est Hattan, il rentre à la choule, tout de suite, tous les Tzibour, ils se rejoindent à son Yomtov, et il dit Patachanoun. Donc ça marche très bien avec les Sots de Khidou Shehari. C'est un bîtoil malachat pour quoi, parce qu'on est tous collé avec la semêchade qui, avec la semêchade de Khatan. Et b'amètre, c'est une sœur très simple pour quoi, le Khatan il y a men de la bracha, parce que c'est marqué, que quelqu'un qui le Khatan n'y a pas de nominé la volonté. Alors on a dit, les gens, ils courent voir des Tzibour, ils veulent demander des Brachot. Ils n'ont pas de nominé la choule. C'est évident. Le Khatan il n'aïn garanti qui n'y a pas de nominé la volonté. Même le plus grand-rébe, il n'a pas cette garantie. Là, il y a une garantie, c'est marqué, Khatan il m'halo a vos notables. Donc je sais que j'ai affaire avec quelqu'un qui est pire, il est propre que Tino Brugnero. Sur les Tzadikim, qu'est-ce qu'on sait ? On ne sait pas. A priori, cette décision qui vient d'être prise, qui, à Tzibour, on fait monter combien ? Trois. Ça ne marche pas avec ce qu'on a appris. Parce que dans la Mishnah, il y a marqué, c'est un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. On a dit « clal ». Ça veut dire qu'on a englobé quelque chose. L'attouille, il y a l'attouille Tainit-Cibour, et tu y es avec eux. Parce que Tainit-Cibour, tu y es avec eux, il y a maussef t'filé, comme on dit. Il dit « clalacama, ok, alors si on va dire comme Ravashi, on a n'notre problème. Et la Ravashi metnit in mani, non T'anacama, et non Ravis. Si on va dire que comme Ravashi, il y a fopère monté Tainit-Cibour, c'et parce qu'il y a maussef t'filé, alors non t'mishnah, il vas t'rouvé orfoli. Pourquoi ? on parle ici d'un jour de jeûne qui tombe le lundi ou bien le jeudi dites à Nakama Corinne Guimel ou maftir Echad on va faire monter à la Torah combien de personnes ? trois et maftir Echad maftir Echad c'est le troisième et quand les jours de jeûne ils tombent mardi ou mercredi on fait monter une seule personne à la Torah et lui il va lire la Haftara et Rabiot il dit il n'y a pas de différence entre Chény et Shlishi toujours on va faire monter trois et parmi les trois il y a un qui va faire la Haftara donc on voit bien là qu'il est total de monter il est à combien à trois et après Ravashi il va être quatre mais Rabiot il y a quand même raison il y a marqué Zéaclal ça vient pour englober a priori pour inclure quelque chose réponse quand il y a marqué Zéaclal ce n'est pas pour inclure ce n'est pas pour amener quelque chose de l'extérieur c'est qu'on reste à Rosh Chodesh et Cholam demande la Gemara mais ça c'était déjà dit texteux c'était dit qu'à Rosh Chodesh et Cholam on fait monter quatre donc pourquoi on devait dire Zéaclal réponse c'est comme ça que ça fonctionne c'est à dire chaque fois quand le jour il est plus élevé on ajoute encore une personne pour créer ta Torah et voici comment est-ce que ça monte donc Yom Tov il est plus élevé que quoi que Rosh Chodesh on fait monter combien Khamisha et Yom Kippour si on fait on est dans la pénalité tandis qu'à Yom Tov c'est seulement un lave donc il y a seulement mal coûte alors à Yom Kippour on voit bien qu'il est plus élevé que quoi donc Korim Shisha Shabbat c'est encore plus faux qu'Yom Kippour parce que Shabbat c'est lui qui fait donc c'est Shiva on voit bien que de là ça dépend des degrés de jour donc on reprend l'histoire de Rav parce que vous vous rappelez Rav il avait des comportements un peu bizarres la première c'était qu'il y a ta Torah qu'il y a pas qu'il y a pas la première c'est 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 qu'il y a pas la deuxième c'est l'histoire de Tachanoun qu'il tout le monde il faut nefait la tape et Rav il y a l'escl en palpère alors la Torah et la Rizpah sur la vanim bilvat le mot de la Gemara ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a le seul religieux dans la choule parce que tout le monde ils ont transgressé et n'interdit alors tout le monde ne devait pas fermer toute la tape c'est le mot Rav réponse il s'est trouvé devant Rav c'est-à-dire le Tzibu il était devant et là-bas il n'y avait pas de carrelage et Rav il s'est trouvé juste devant une pierre donc les autres qui se trouvaient sur un sol qui était de la terre ils pouvaient se prostronner et Rav il n'a pas pris alors on demande alors qu'il aille qu'il va changer de place qu'il va se trouver sur le sol sans pierre et qu'il va faire il ne voulait pas embêter les gens parce que s'il va s'élever pour changer de place tout le monde il va se lever devant lui donc il a embêté les gens c'est pas la peine d'embêter les gens il y a une union comme ça ne pas embêter les gens ça c'est le premier Terutz il ne s'est pas seulement prosterné il s'est allongé par terre quand il a fait l'achanou c'est à dire les interdits sur les carrelages c'est d'après quand on s'allonge carrément c'est un autre niveau de tefillah et ça on n'a pas le droit de faire sur des pierres mais si c'est partiel même si on s'est à genoux sur les genoux mais c'est pas interdit alors il pouvait faire justement une partielle et comme ça il n'y a pas de problème réponse il n'a pas voulu changer de son minag et son minag il était de faire toujours comme donc il ne voulait pas faire moins que d'habitude qu'il n'y a pas qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas l'habitude de faire néphilata pas il dévend les gens parce qu'il n'est pas sûr si sa prière soit répandue et donc s'il n'est pas sûr si on va exaucer sa demande il vaut mieux qu'il ne le fasse pas et c'est pour ça qu'Hachem il a dit à Yahushua aussi lève-toi parce qu'Hachem il était fâché contre l'Israël c'était après l'histoire d'Akhan donc il ne pouvait pas écouter sa prière donc il a dit dans ce cas-là il ne faut pas qu'il fasse néphilat apai le tour il amène le siman couf la méda l'effetat ravnatronaïgaon ravnatronaïgaon il dit qui tachanoun ce n'est pas une obligation c'est facultatif comme ça le dit ravnatronaïgaon c'est dangereux de le dire mais dans le siman ce n'est pas mentionné le tour il amène ça le siman il n'amène pas cette chita dit le prikhodos que ce n'est pas obligé oui il dit que ce n'est pas obligé les ravnatronaïgaon le siman il n'amène pas cette chita le tour il amène mais le siman il n'amène pas c'est-à-dire que le siman il ne trance pas comme ça le prikhodos là-bas il dit qu'il donne notre mara il y a ma cour à cette chita parce que d'après un des théoroutines de la Gemara rav il ne voulait pas avancer pour faire une philatapaïn parce qu'il ne voulait pas embêter les gens alors imaginez-vous qu'il ravnatronaïgaon il n'a pas un père de philin et pour mettre des philin il faut qu'il rentre à la choule et les gens vont se lever devant lui est-ce qu'il va laisser tomber la mitzvah des philin pour ça c'est-à-dire que non bon moi je vous ai donné un exemple de philin mais ce n'est pas misstader qu'ici le philat c'est chiyuf ce n'est pas les sep'tomber chiyuf pour ce n'est pas ce n'est pas misstader donc c'est la marche c'est qui n'a quant à tu n'es car la Il dit qu'elle a l'achete comme ça, peut-être qu'elle a l'achete comme les autres tuerautsit. Encore une fois, je vois que la nechmada qu'il a demandé de Ravitschok Zilberstein, ma'assez le Rav 1, qui est allé à la bête de la Knesset au jour où il y a un soukot. Dans cette bête de la Knesset, il y a un minag qui ne commence pas la t'exprime si il y a un ravi de la Pala. Bon, j'ai discuté est-ce que c'était une bonne attitude ou pas. Moi, je pense que c'est pas une bonne attitude, mais dans cette bête de la Knesset, il y a déjà un minag comme ça, établi. Et quand il s'approche de la Knesset, il se rend compte qu'il a oublié son loulave à la maison. La question, elle est, est-ce qu'il a le droit de retourner chez lui pour chercher son loulave? Et maintenant, tout le monde est devant l'attendre. Ou bien, est-ce qu'il a le droit, il n'a pas le droit, et dans ce cas-là, il doit aller à la choulle, et il va faire l'allel son loulave. Il va faire la bracha de loulave après l'amassade. Il est yoté. Elle est inouïme, elle est pas méaque. Donc ça marche bien avec la soukot ici, les Khoras, parce que des mêmes qui on voit ici qu'il rave, il n'a pas voulu faire tirha de tziboura d'après le sonneau de l'agma. Donc on voit bien qu'il ne faut pas faire tirha de tziboura pour quelque chose qui n'est pas méaque. Alors après, il dit que peut-être que ce n'est pas un rave, parce que sauf un rave qui n'a pas un loulave, c'est très honteux. Parce qu'il y a eu le droit de quand même aller chercher son loulave, parce que ce n'est pas une question simple de tirha de tziboura, il va de la question aussi des khoras d'atorale. Je me demande de quoi, le rave n'a pas un loulave. Qu'est-ce que c'est ça? Comme ça, il est tué. Moi, j'aurais dit qu'on peut s'en sortir de ça gentiment. Le rave, il peut taper sur le stender et dire qu'il se trouve qu'il y avait un problème dans son loulave, donc c'est pour ça qu'il n'a pas amené le loulave. Mais il ne faut pas être chouché de tôt qu'il n'est pas mécanique, etc. On peut dire quelque chose de sympa et éviter le problème. Alors, on va parler de ce prosternet, etc. Alors, l'agmaïl explique un peu les notions différentes. Tano Rave n'en quida, c'est à la païm. Quida, pour un jour, de se plier sur le visage. Je n'ai pas dit qu'on bat cheva à païm arès. Kria, c'est genuier, albirkaim, c'est sur les genoux. Rénau, on me croit albirkaim. Et quand on parle de «histachavahah», c'est même de se allonger par terre, pieds et meurs, tendus et allé. Donc on voit bien que quand Yacob parle de «histachavot l'cha», il parle de «harsah». On raconte maintenant Lévi, il la fait devant donc il s'est plié sur le visage et il est devenu boité. On demande là-dessus Est-ce que c'est ça qui lui a entraîné d'être boité juste parce qu'il a fait un geste sportif et il a... il s'est cogné comme ça? Ce n'est pas vrai? Et puis, il dit «hier, c'est l'un vert qui n'est pas le temps. » Et maintenant lévi, c'est la gemma qu'on avait dans la séche dans la panique, qu'il a dit un moment des jours de jeune qu'ils ont fait des tées, il n'est pas tombé. Il a dit, on va faire très très dur. Il a dit à Kadous Baruchot, tu ne fais pas attention sur tes enfants. Réponse, c'est-à-dire, en vérité, c'est les paroles qu'il a dit, qu'ils ont entraîné ce problème qu'il a. Mais la raison était une raison spirituelle, mais c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, tant qu'il ne fait pas de folie, tant qu'il ne fait pas des choses dangereuses, il est encore protégé. Dès qu'il fait quelque chose qui est dangereux, c'est la faute qu'il a faite avant qui va lui mettre actuellement en danger. « Amar Rishi Abarabi, une chazine à l'oula, Aba et Verrava, des matsli asluyeux. » Moi, j'ai vu Aba et Verrava, qui n'ont pas fait une filata païme carrément allongée, il s'est seulement penché un peu sur les côtés. « un petit peu au 5 et au 6 on va s'acquérir l'avion a la mission le mot de mon le mot de la chair est-il il est plus un peu il ne va pas il n'était pas il n'a 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 pas d'un il n'a pas il n'a pas il n'a pas la vie l'avion Ravie Akiwa by Yom Tov Hamisha ou by Yom Hakim iM 7 ou wishabbat 6 en poch shores et시면 donc Fout Ravie Akiwa attentive MASP parce que l'Matchna hadhi Shabbat 7 Yom Hakip y Ismail car iTteil alors изApp amén Tana de vey Rabbi Ishmael Not Nishmael va d'après Not Tana qui s'appelle Tana de vey Rabbi Ishmael Donc c'est un calcère qui la répète de breitot A la yeshiva de Rabbi Ishmael Et voilà qu'est ce qu'il a dit Tana de vey Rabbi Ishmael Buyem tov chamisha, buyem ha-kipourim 6a Be Shabbat 7 En pochettim mehem, אבל moussifim à l'ehen Leverai Rabbi Ishmael Demond la tsui kashiya de Rabbi Ishmael Mais ça va créer maintenant une contradiction Entre les deux enseignements qui étaient enseignés Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael Réponse Treyta na hey Ve aliba de Rabbi Ishmael Ça veut dire qu'il y avait des élèves Ils ont écouté toutes les deux les cours de Rabbi Ishmael Et chacun nous a transmis autre chose Maintenant on ne sait pas quelle est la vérité Mais les deux enseignements ils sont valables Et peut-être Rabbi Ishmael il a dit une fois comme ça Après il a changé son avis Mais on ne sait pas quel était son avis définitif Maintenant à la ha de tâne à la yom tov Mais acharim la voûte ou ma marim la tzet A yom tov on rentre dans la choult tard Donc il dit quelque chose de très bizarre là-dessus Pourquoi on rentre tard à la choult Pourquoi on commence la tefillah tard C'est seren que les trois besoudat yom tov Il faut préparer la souda Donc c'est pour ça on ne peut pas commencer la choult tôt Il faut faire la souda Demande Rabbi Korhendi Depuis quand les hommes ils préparent la souda C'est-à-dire qu'on ne prépare pas, mais les gens, il faut qu'ils gardent les enfants pendant que la femme est à la cuisine, elle ne peut pas faire tout. Donc c'est pour ça qu'on a commencé la philatare. C'est une leçon de Moussard de Shlombait. Le soir ou le matin ? Le matin. Le matin, le matin. C'est une leçon de Shlombait. Il ne faut pas faire tomber tout sur les affaires. Alors, de Yom Tov, on sort vite parce qu'il y a une chate Yom Tov. Donc on ne peut pas traîner trop la philat. Après, on a dit, «Beyom ha-kipourim, me marim l'avou, parce que Yarin a prépare, ve me marim, ve me marim l'atzete, parce qu'il n'y a pas de raison de sortir tout. » Ou be Shabbat, « Me marim l'avou, me marim l'atzete. » Et à Shabbat, on commence tôt et on sort tôt. On commence tôt parce que Shabbat, on ne prépare pas les sous-dots. Et donc c'est bien de commencer la philat tôt. Et on sort tôt parce qu'il faut faire un ex-Sabbat. Donc il faut sortir de la chou l'avou, qu'on s'est marqué dans les rameaux. Leïma, Rabbi Akiva dit, « Le gavra et teira. » Alors peut-être cette Mishnah, elle va d'après, cette Braïta, elle va d'après Rabbi Akiva, qui dit qu'il y a Yom Kippour, on fait monter sept personnes. Et c'est pour ça qu'on sort tard. Ça n'a rien à faire. C'est-à-dire à Yom Kippour, il y a une tefillah longue. C'est des ravodahs qui ont dit. C'est des ravodahs de Moussaf, ça a duré très longtemps. Ce n'est pas une seule personne qui monte, qui va faire, qui va sortir tard. C'est la tefillah elle-même qui est longue qui va étaler la tefillah. Et ce qu'on appelle l'atzoum, dans les rameaux, il y a marqué de Simen Reif et Yalef, qui s'abattent, on commence la tefillah tard. Et on a marqué les chorales contraires. On a marqué que la tefillah de Shabbat, elle commence tout. C'est quoi la réponse ? Je ne vois pas la réponse.